En plus, il faut qu'il ne reste plus d'une seule goutte de chartreuse. Oui, ils appellent ça de la chartreuse. Nous, on appelle ça du sport. Non, 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 ça va. J'avais compris, Yann. J'avais compris le... Peut-être qu'on peut y en pêche. Ils sont en train de craquer, le montagnard. Alors non, je persiste, Bruno. La montagne, sans le ski, c'est très bien l'été. Et non pas, il paraît que Florent Pagny, c'est lui qui est à l'été. Ce qui ne veut rien dire. Merci. Et donc, bonjour. On est sur Valheim, le digne successeur de Minecraft. Il ne le dépassera pas. Dans le sens où Minecraft peut être beaucoup plus riche sur le craft. Mais, 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 l'univers, qui est un univers viking et que j'adore, il est super bien fait. Les mécaniques, l'aspect réaliste du jeu est super bien manié. La direction artistique, bravo, cet aspect, cette façon de mélanger le vieux graphiste de PS1 au châteur d'aujourd'hui. Mot de choc, Ben, c'est bien. Alors, on a un follower en moins, il se dit donc. Ça doit être un follower de DarkOrbit. J'ai dit sur mon autre chaîne Twitch qui était un espèce de parallèle. Je reprends MikulMg, ça redevient ma chaîne officielle. C'était juste un tremplin l'autre. Voilà, on revient sur la bonne base. Donc, MikulMg, c'est moi et on va rester sur cette chaîne. Donc, voici ma petite maison. Voilà, donc le follower qui est parti, ça doit être un qui suivait que pour DarkOrbit. Et comme j'ai arrêté DarkOrbit, évidemment, il ne me suit plus. Donc, ce n'est pas très grave. Puisque je ne fais plus d'accord, oui, donc je comprends. Donc, ça, c'est la maison que j'ai fait cette nuit en live parce que je n'ai pas dormi. C'était du live complet. Je suis parti en radeau parce que je n'ai pas encore le craft du Dracar, etc. Je suis parti en radeau et il s'est passé un truc. Je suis allé miner sur une forêt noire qui était sur un îlot. Mais attendez, on va le voir là. Ici. Voilà, je suis rentré. J'ai à Noiré ici. Je suis allé dans un donjon. J'ai miné. J'avais une cinquantaine de minerais. Je suis allé dans le donjon. J'ai trouvé des minerais de sternule. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les cubes de sternule. Je ne sais plus trop quoi. Et je suis mort dans le donjon. Je suis revenu. Je suis revenu. Et ensuite, je suis mort de retour. J'ai réussi le donjon. J'ai pris le radeau pour revenir. Et je suis mort ici. Parce qu'il y a un serpent des mers. Et je ne savais pas du tout que ça existait. Il y a un serpent des mers gigantesque qui est sorti de vous en pleine tempête. Et qui m'a défoncé le radeau. Impossible de tuer. J'essayais avec l'arc et tout. Mais je ne faisais presque rien. Quasiment rien en fait. Et il a défoncé le radeau. Je me suis... J'ai failli me noyer. Sauf qu'en fait, au final, c'est lui qui m'a bouffé carrément. Donc voilà. Je suis mort comme un débile. Écoutez, ça m'a appris une bonne leçon. En mer, il faut avoir un gros navire. Sinon, on est comme une merde face à un serpent des mers. Voilà. Donc j'ai fait la fonderie. J'ai fait le chaudron. J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire en fait pour l'instant. Il va falloir que je... J'ai déjà de l'étain. J'ai déjà de l'étain. Mais ça ne fait rien. Donc je pense qu'il va falloir du bronze ou du cuivre. J'en sais rien. Il ne faut pas un truc en tout cas. Voilà. Je ne me suis pas spoilé le jeu. J'ai regardé en fait, parce que j'adore Bob Lennon, j'ai regardé les deux épisodes qu'il a fait avec Fred et Benzai. Et avec cette telle phrase qu'a dit Benzai par rapport à un truc qui aura après, je ne me suis rien spoilé. Et je crois que je ne vais pas regarder l'épisode 3 parce qu'il commence à aller vers l'aîné et tout. Et s'ils y arrivent avant moi, je vais me spoilé le jeu et je ne veux pas ça. Ok. Ah, c'est parti. Donc les deux live que j'ai fait les deux nuits précédentes. Je ne parlais presque pas. D'ailleurs, cette nuit, j'ai fini par ne plus parler de la radio parce que j'écoutais la radio en même temps que je jouais. C'était sympa pour moi, mais on live, ça ne doit pas être super intéressant en plus. Là, je vais enfin reparler sur mes lives. C'était juste pour se remettre en temps. Oh, je l'ai raté. Eh ben, on débute bien la journée. On retene aussi. Tu peux venir, s'il te plaît ? Machin. Voilà, parfait. Là, c'est bon, on l'entend bien crier. Un trophée de Guiko. On va mettre ça ici. Ok. Il faudrait que je fasse cuire les machins, mais là, j'ai une flemme intersidérale, donc je vais mettre ça ici. Donc j'ai 60 de poids sur les 300 disponibles. Donc franchement, je crois que je vais pouvoir prendre quelques minerais de cuivre avant d'être encombré. 9 minerais, je suis placé de 60 à 193 de poids. Ça déconne zéro. En fait, pour tous ceux qui disent Valheim, ça pique les oreilles. C'est Valheim, putain. Je pique vraiment les oreilles, c'est pas perdu. Ok. Alors celui de l'intérieur, il rend 3. Celui de l'extérieur, il rend 2. Il faudra bientôt que... Il faudra bientôt que... Il faudra bientôt que. C'est tout ce que je dis, il faudra bientôt que. Voilà. Est-ce que... Est-ce que si je pars, genre trop longtemps, que je reviens, les trucs ont eu le temps de spawner, mais ils ont eu aussi le temps de disparaître. Parce que là, ça serait vraiment... Enfin, je suppose qu'il ne faut pas faire le fou à partir sur une autre... Sur une autre île, carrément. Ça y est, j'ai du cuivre. Et j'ai appris la recette de la forge. Première avancée dans ce lettre. Le youpikai ! Un cuivre, du cuivre pur. Est-ce que si je mets... Genre un... Un ménageré d'éteint et un ménageré de cuivre dans la fondre et en même temps, est-ce que ça fait un alliage ? Genre le truc légendaire, l'aurécalque. Il y a une étude qui a prouvé que c'était juste du cuivre et de l'éteindre, de mélanger en fait, l'éteindre ou autre chose, je ne sais plus. Un peu comme du nickel, comme les pièces de monnaie. Je pose la table ou je me sers de la table. Je peux même faire un tour en plus de la table, quoi. Sur ce point-là, c'est con, mais c'est le seul con que tu trouves le jeu, en fait. Sans déconner. Oh putain, à côté de la fonderie, c'est un jus de camion de feu de camp ? Non, je peux me poser, en fait. Je peux m'asseoir près de la fonderie. Ah bah tiens, merde. J'ai parlé trop vite. Est-ce que je peux mettre du bois robuste ? J'ai plus de tors, j'ai plus rien. Sans déconner. Elles sont toutes éteintes ? Elles ont disparu. Voilà, petit matin, petit lever de soleil. Yggdrasil au-dessus de la tête. Dans ce jeu, si tu coupes un arbre et qu'il te tombe dessus, tu meurs. Mais qu'est-ce qu'il se passe si on s'amuse à couper Yggdrasil ? Ah putain. Un jour, on le saura peut-être. Je viens de créer mon bouclier en bois dégueulasse. Et je lis style. Je clique sur style et je vois les couleurs. Je dis, ah putain, le con, je voudrais te le faire en... Je voudrais te le faire bleu, ça aurait été cool. L'arc est assez puissant dans le jeu. Ils n'ont pas fait des cons comme Morrowind, par exemple, où tu pouvais tirer 150 flèches pour faire un point de dégâts. Puisque pas tous ceux qui connaissent Morrowind. Voilà. C'est comme ça qu'on tue les gens. Il y a une torture à l'époque. Moi, je dors. C'est le... Tu as le gorge profond de l'époque. Mais il t'assoit. Il t'asseille sur un cul et la gravité tant qu'on se pue jusqu'à la gorge. Voilà. C'est la peine de mort la plus dégolasse pour ceux qui avaient tué des gens et qui avaient été récidivistes. Il devrait faire... Il devrait faire ça, là. Sans déconner. Et sur la place publique, bien sûr. Et voilà. Maintenant, ça va marcher. H24. Par contre, il faudrait beaucoup plus de bois. Parce qu'il faudrait que je ferme. Ça tendrement, en fait. Que je fasse un espèce de... Même si c'est ouvert, mais que ce soit fermé. Tu comprends ? Un peu comme des petits abris pour l'État-vie, là. Ouais. Mais en gros. Ce même truc que là. Mais en gros, ici. Et que ça enferme bien. Que je mette la forge dans un coin, genre. Les Vikings, c'était les rois de la débrouille, surtout. Les marins, pêcheurs. Et... Chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est typiquement la vie qu'on a dans Valheim. Et franchement, ça pète la classe. Non, la coop dans ce jeu, ça pourrait être tellement le feu. Donc, proposez-moi. Il y a mon mail, donc, planetniclore.gmail.com. Il y a les commentaires YouTube. Il y a le chat de Twitch. Il y a mon Discord. Donc, c'est TheAraknitsong40... Le hashtag, c'est 4745. Voilà. Proposez-moi à rejoindre les salons. Rejoignez. Et si quelqu'un a un serveur, je suis preneur. D'aventure en coop, ça serait le feu total. Donc, j'ai trois biomes à porter, si tu veux. Grande prairie là-bas. Une colline en neige là-bas. Et les sapins et les peintres tout au fond. Donc, voilà. Cette île ici est parfaite. Et je sais que je vais avoir besoin de tout ça très, très bientôt. À la one again, beast to fly. Quoi, j'ai déjà plus de bois. Oh, ça paraît une vitesse. Ça paraît une vitesse. Pour un chaudron, il me faut de l'éteindre. C'est pour préparer des plats. Mais c'est la classe, putain. C'est la tchatche. Putain. C'est la folie. C'est la folie. L'âge de bronze. Les amis, l'âge de bronze. Et je connais pas bien les paroles, putain. Je connais pas bien les paroles, putain. Ils ont trop fort, ils ont comment. Et donc, j'étais en bronze. C'est 8 de bronze. J'ai 10 de bronze sur moi. Oh, mais arrêtez-vous ! Vous avez laissé son mieux qu'il y a de l'autre. Hein ? Non, les gens sont des porcs, c'était bien. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? On fouta de ses bordées, mais des gens se croient. Nous sommes vendredi 5 mars 2015. 2020. Il y a des pérusques derrière. Je suis à Valheim. Dans le jeu Valheim, il y a des territoires. Enfin, Valheim dans le 10e monde. J'ai quand même une belle petite avancée. Et je viens de me créer ma première, mon premier outil en bronze. Ma première fabrication en bronze, mes amis. Et c'est la hache qui va me permettre de décapiter du boulot. Et de toute façon, on va débloquer d'autres. Bientôt, d'autres recettes que je n'ai jamais mis encore. C'est sûr que je donne du bois précieux, il me semble. Parce que j'ai pu comprendre. Je vais vous remercier les peintres. Et c'est bien, il y a des reprétions. Yes ! Oh ! Ça, c'est beau, ça. Oh, la chaise, le banc, la table. C'est comme ça que j'ai vu de boquer les recettes. J'avais eu du bois précieux dans un coffre de bonjour. C'est ça. Oh, les Paris, les tout, putain, on peut faire plein de choses. Ça, c'est bon, ça. Tu sais quoi, je vais prendre ma hache. Et tous les boulots que je vois pendant un moment. Je vais pas y aller de ma morte. Alors, est-ce que c'est... Oh, ouais, c'est des one-shot direct, d'accord. Ok. Je donne, monsieur-là. Pour réparer nos jambes, c'est à l'autonomie. Où c'est la forme ? J'ai pas de vérifier ça. Il y a vérifié. J'ai rien à faire cuire. Allez, on se casse. Attends. Euh... Ah. C'est bon, ça a la frange. Parfait. Alors, pour l'autre grade, il faut... Qu'elles soient les niveaux 2. Mais je rajoute quoi, euh... La forge ? Sans déconner. Oh, putain, c'est la tchatche. Oh, putain, c'est la tchatche. En plus, ça a une heureuse des... Les éveilles. Mais c'est génial. Tout le monde est vraiment aussi chouéheureux. Est-ce que vous êtes heureux ? Vous êtes heureux. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes heureux ? Mais, c'est heureux. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes heureux ? c'est le départ il va me falloir beaucoup de charbon une de rien allez ça va faire son taf moi je vais dormir la tempête ferrage on fait un tour du propriétaire voilà petite bicoque 100 milliards pour l'instant c'est l'artisanal l'imprognation voilà je pense à mettre par la suite un petit préau pour faire en sorte que on puisse passer de l'atelier à la maison sans prendre la flotte si jamais il pleut en étant pépère de toute manière au pire c'est juste du passage c'est bon comment ça il n'y a pas de charbon il y a un éclaircie regardez ça c'est quoi la lumière d'il y a que le coup c'est heureusement les nains gris ils font les fous ils font les fous mais c'est jamais que des nains gris parfait j'ai pris les pots de serre et pas du cuir j'y crois pas est-ce que j'en ai du cuir j'ai plus de cuir mais non mais non j'ai plus de cuir oh eh bah merde alors ouais d'accord on peut littéralement quasiment viser sur le cuir est-ce que cette biche par exemple je peux faire c'est ça voilà ça c'est fait ma gueule ça c'est fait salut pour mario fan euh quand j'ai devenu fameux gros followers primes et viewers et bigflows.com oh putain et antonton�로it je voice ah hu du coup le groupe on dit ici il voit précieux et là puisqu'on est sur moi épais en bronze putain on peut là on peut acheter on peut acheter merci pour mario fan 25 et 21 tu m'as fait me tromper dans mon mot non on peut créer on peut la fabriquer c'est parti ça épée en bronze et on répare le reste entre les grades l'épée en bronze demande 4 de bronze 1 de bois et 1 de cuir va falloir chasser un petit peu voilà les pld 0 c'est bon de voir ça c'est bon de voir que je peux faire des dégâts des vrais quoi maintenant je suis au niveau d'un squelette et merde c'est là que tu vois que tu fais vraiment la différence avec l'épée c'est que le boss c'est dit c'est tellement malin oh la 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 comment ça passe au niveau supérieur là du jeu j'aime voir ça oh putain ça fait deux fois que je dois c'est bon j'ai réussi j'ai vu que j'avais pas réussi mais c'est bon on va voir si j'ai atteint l'entrée comme ça alors c'est des graines de mètre rien à foutre des graines de mètre tout seul que j'ai je me permets de voir cette cuisine quand même quand je dis c'est que c'est eux le fait de dormir ça passe vite et les chargements de trucs en fait ça c'est et c'est là ça dit le placement de valide pour le portail et j'ai fait tout ça pour rien bah tu sais quoi on va monter ici dans cette zone forcément un donjon je propose même d'y aller en radeau on va partir en petite expédition on prend le radeau voilà ça précision et l'efficacité de ce parc merci vous 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 voyez un peu clair parce que j'ai fait le gmail filtre de colonie bref et par contre moi c'est obscur chez moi après la lumière du feu moi je regarde la chaleur de mon corps petit à petit parce que quand tu bouges pas beaucoup ton corps la chaleur descend bon et bien je vais vous laisser là j'espère que ça vous fait plaisir donc le coup le mj reprend on a fait un temps que le temps que les choses se remettent en place mais j'ai essayé de le remettre en place à l'être je reprends ma chaîne officielle voilà j'espère vous serez de plus en plus présente donc ça va être du valable très souvent parce que j'adore ce jeu il va y voir aussi une autre chose évidemment et petit indice pour ceux qui s'y connaissent un peu de la vie e au courant il s'estime et qu'on peut le faire en live la semaine prochaine voilà je n'en dis pas plus pour ceux qui connaissent qui savent que c'est je vous demande la semaine prochaine serait à l'affût pour moi sur le twitch suivez-moi on va dire en français suivez-moi sur twitch et comme ça vous aurez la notification de live voilà et pour ceux que voilà il m'intéresse je live très régulièrement sur la lime et de plus en plus bien sûr et du coup pour ceux qui sauraient héberger un serveur et qui voudraient m'inviter je suis preneur de coop sur la lime bien sûr j'ai discord tout ça pour parler en vocal ça pourrait être super intéressant dites moi ce que vous en pensez on ferait ça en live évidemment sur ma chaîne et du coup je ferai pareil une concession en épisode pour youtube voilà mais on 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 Sous-titrage ST' 501 ...